Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est Elvis Elvis, bonjour, comment tu vas ce matin ? Ça va bien ce matin, il y a la forme, il y a la forme, je sais que tu veux parler du ballon d'or ? Bon, c'est l'actualité actuellement avec tout ce qui se dit à gauche et à droite, donc on ne peut qu'en parler en fait. Alors, j'espère que j'ai dit bonjour à Fallon et Big Up à René Rutier, quelque part de la Russie, à l'occasion de son anniversaire, un an de plus. Ma petite soeur, que Dieu te bénisse et t'accorde l'envie. Alors, Big Up à tous les auditeurs qui sont connectés et tous les taximètres qui écoutent Urban FM. Comment ça ? Quand c'est notre anniversaire, tu ne nous dis pas ça. Non, je vous dis ça, oui, Claude. Là, elle n'est pas là, donc du coup, voilà, on fait un big up à RR. Alors, d'Afresh, beaucoup de passionnés du football sont déçus, beaucoup pensent que Vinicius devait remporter le ballon d'or. Déjà, hier en journée, il y a eu certains médias tels que l'équipe, tels que RMC Sport, qui avaient déjà annoncé que la délégation du Real de Madrid ne devait pas se déplacer du côté du Paris parce qu'ils avaient déjà eu la nouvelle que Vinicius ne serait pas ballon d'or. Tu comprends un peu, lorsque tu es parmi les nominés pour le ballon d'or et que tu fais partie des finalistes, et bien chaque joueur se déplace avec sa délégation. Tu vois un peu, on a pu le voir à l'époque quand Messi gagnait régulièrement les prix, Cristiano était toujours à côté et celui-ci le saluait ou quand Cristiano remportait, Messi le saluait. Mais aujourd'hui, les jeunes, à présent, je parle des footballeurs, ne sont pas généralement fair play parce que c'est une récompense qui a des critères et c'est choisi par certains journalistes accrédités. Et donc, du coup, si tu ne gagnes pas aujourd'hui, tu vas gagner demain. Donc, il n'est pas question que lorsque tu es invité et que tu es annoncé comme le grand favori et après, on te dit en inbox que ce n'est pas toi qui vas gagner, tu décides de ne plus voyager. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a l'un des critères du ballon d'or aussi, il y a aussi le fair play et la classe du joueur. Oui, même quand on triche. Même quand on triche, il faut être fair play. D'après, il y a une vidéo qui a circulé, une image qui a circulé en 2022 où Cristiano Ronaldo présentait son ballon d'or 2016 ou 2017, je ne me souviens plus, l'une des années-là. Et pendant qu'il le présentait au stade à Santiago Bernabéu, Benzema était en train d'applaudir. Est-ce que tu vois ? Mais, quelques temps plus tard, en 2022, Benzema a eu son ballon d'or. Du coup, beaucoup de gens ont apprécié l'image en disant, quand Cristiano Ronaldo remportait et le présentait à Santiago Bernabéu, Benzema n'était pas jaloux puisqu'il a que les mains. Il disait, c'est bon. Tu penses que Benzema pouvait contester un ballon d'or de Cristiano Ronaldo ? Non, 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 pas contester. On parle du fair play du joueur. Est-ce que tu comprends un peu ? Et comme Jean-Paul l'a souligné, les critères du ballon d'or ont beaucoup changé. Lorsque France Football crée sa récompense, il faut souligner que le ballon d'or s'est remis par France Football. C'est un magazine français qui crée son titre. Est-ce que tu comprends ? A l'époque, le 11 d'or aussi remettait le titre de meilleur joueur européen. Et le ballon d'or qui était remis par France Football remettait le meilleur joueur européen. Ce n'est qu'en partir de 1995 que le ballon d'or a commencé à être remis au nom européen. Et le premier à l'avoir remporté, c'est l'ex-président du Liberia, Georges Ouéa. On se souvient de la magnifique saison qu'il avait faite en 1995 avec le Paris Saint-Germain. Et ensuite, il est allé du côté du Milan. C'est donc, du coup, c'est une récompense de France Football. Et chaque année, depuis pratiquement, on va dire 15 ans, le ballon d'or a changé. Parce qu'avant 2009, le ballon d'or obéissait à certains critères. Et là, lorsque 2009 est arrivé, la FIFA a récupéré la récompense. Et du coup, ça a commencé à changer. À chaque fois, il fallait changer des règles. Et d'après, pour la petite histoire, si tu regardes bien l'actualité du ballon d'or, entre 1995 et 2008, il n'y a pratiquement pas eu de ballon d'or qui avait été contesté. Parce que tu vois, en 1995, Ouéa l'a eu, le premier étranger. En 1996, Mathias Hammer l'a eu, c'était un défenseur. En 1997, Ronaldo l'a eu, Ronaldo le Brésilien. En 1998, Zidane l'a eu. En 1999, Rivaldo l'a eu. En 2000, Figo l'a eu. En 2001, Owen l'a eu. En 2002, Ronaldo l'a eu. En 2003, Nebvet l'a eu. 2004, Tchèvchenko. 2005, Ronaldinho. En 2006, on se souvient de Cannavaro, capitaine de l'équipe de l'Italie qui avait remporté la Coupe du Monde au tir au but de face à la France. En 2007, Kaká l'a eu. En 2009, en 2008, Cristiano l'a eu pour la première fois. En 2009, Messi l'a eu pour la première fois. Et c'est à partir de 2010 que des problèmes ont commencé. Parce qu'on a eu une saison, comme l'a souligné Jean-Paul, où Iniesta avait fait une magnifique saison avec Barcelone, où il jouait avec Messi, il avait été champion d'Espagne, arrivé maintenant en Coupe du Monde. Messi était sorti en quart de finale. Tu vois un peu. Et Iniesta avait remporté la Coupe du Monde en sortant meilleur joueur de la finale et en marquant même le but à la finale. Et à la fin de la journée, c'est Messi qui avait été ballon d'or devant lui. Donc c'est là où tu vois, ça avait commencé à faire couler beaucoup d'encre de salive. Comme j'aime le dire, on a pu le voir aussi en 2013 où Rébéry a fait une magnifique saison avec le Bayern de Munich. Meilleur joueur européen. Il a remporté la Ligue des champions. Il était champion d'Allemagne. Il a remporté la Coupe au finish. À la fin de la journée, c'est Cristiano qui avait eu le ballon d'or. Tu vois, on a pu le voir en 2020 où Lewandowski a remporté la Ligue des champions avec le Bayern de Munich en battant le Paris Saint-Germain où il a marché sur l'eau. François Lowe l'a dit quoi ? On ne donne pas le ballon d'or. Et l'année qui a suivi, ils sont venus donner le ballon d'or à Messi pendant que Sadio Mané avait marché sur la planète. Et on se souvient de la déclaration du président de la Fédération Camionnée de football, Samuel Leto, qui avait dit que le ballon d'or, c'était soit pour Mané ou soit pour Salah. Donc tu comprends qu'à partir de là, à chaque fois que les critères ont été changés, généralement, on ne s'est plus retrouvés en train de respecter le calendrier. Parce que pour la petite histoire, comme le journaliste l'a souligné, ce sont les 100 votants. Tu vois un peu d'or. Il y a 100 journalistes comme Jean-Paul l'a expliqué. Ce sont eux qui votent le ballon d'or. Et après, ils peuvent ne pas être objectifs. Je l'ai souligné. Lorsque Thierry Henry avait été deuxième au ballon d'or en 2003, il y a un journaliste qui lui avait dit que je ne t'ai pas voté parce que tu ne souris jamais sur le terrain. Donc tu comprends qu'après, on ne va pas dire que c'est objectif. Le journaliste va dire non. tel, tel, tel nom. Il peut par exemple dire que moi, je n'aime pas trop le joueur parce qu'il est arrogant. Il danse beaucoup. Ensuite, il vote pour l'autre. Est-ce que tu vois ? Maintenant, après, derrière, il ne faudrait pas aussi que l'on néglige le travail et la saison qu'a fait ce joueur qui évolue du côté de Manchester City et qui est espagnol, Rodri, pour la saison 2023-2024, d'Afrèche, il a remporté l'Euro avec l'Espagne. Carval aussi a fait ça. Carval aussi a fait ça. Donc il a remporté l'Euro avec l'Espagne. Il a terminé meilleur joueur de l'Euro. Oui. Est-ce que tu vois ? Il a terminé meilleur joueur de l'Euro. Ce n'est pas objectif. Il a terminé meilleur joueur. Ce n'est pas objectif. Il n'y a pas de problème. La mini Yamal qui devait être meilleur joueur de l'Euro. Et tout le monde sait ça. Oui. Bon, après, derrière, c'est un milieu de terrain défensif qui apporte beaucoup. Il a remporté la première ligue avec Manchester City. Carval a remporté la Coupe du monde des clubs. Il a remporté la Super Coupe de l'UEFA. Il a remporté la communauté de Tchib. Et il a été élu ballon d'or. Donc, en fait, c'est par rapport aux critères que l'on a l'habitude de dire. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les critères du ballon d'or, il faut regarder quels sont les critères pour... Et Vinicius, sur l'année, Vinicius, l'attaquant brésilien, a été auteur d'une saison magnifique avec les couleurs du Real Madrid. où il a marqué 26 buts et il a délivré 11 passes décisives. Il a remporté la Ligue des champions. Mais quand vous regardez Pedri, le milieu de terrain qui a remporté le ballon d'or, sur le plan, dans son club, que ce soit à City ou avec la sélection espagnole, il a remporté des titres. Et il a été d'un apport plus que positif au sein de ces deux équipes-là. Est-ce que tu comprends ? Donc c'est par rapport à cela que je pense que pour moi, les journalistes qui ont voté se sont retrouvés en train de dire, par exemple, que nous, on va mieux vous donner ça à Pedri par rapport à Vinicius parce qu'on pense que... On pense que derrière, celui-ci a aligné les performances. Et là, j'ai les critères devant moi. On dit en premier, la performance individuelle et le caractère décidif et impressionnant du joueur. Donc à partir de là, on regarde Vinicius, on regarde le joueur espagnol, on constate que Vinicius est légèrement un peu devant. Ensuite, en deuxième, on dit l'aspect collectif et le trophée remporté. Donc sur l'aspect collectif et sur les trophées remportés, l'erreur élu d'hier a les meilleurs stats que Vinicius. Et ensuite, on regarde enfin la classe du joueur et le fair play. Et vous avez vu que Vinicius ne s'est pas déplacé. Donc on comprend déjà que sur le plan du fair play, il n'est pas... Et par rapport à la classe... qu'il savait qu'il y avait la manigasse ? Non, mais d'après... Il aurait pu quand même venir sur le terrain... Non, non, je ne suis pas vendu. Il aurait pu venir au Rodri à quand même effectuer le déplacement. Donc c'est par rapport à ça... Mais c'est normal, il savait qu'il devait gagner. Bon, oui, sûrement, il avait déjà l'info. Donc du coup, moi je pense que les journalistes ont voté, c'est le titre qui est attribué à... Mais si, c'est... Si, donc toi tu crois que tu es la seule personne qui remarque tous ces critères-là ? Non. Bon, pourquoi tout le monde boude ce ballon d'or ? Parce qu'en fait, ce que Jean-Paul disait... Ceux qui regardent le foot ne sont pas... Ce que Jean-Paul disait comme j'ai... C'était mon préambule que à chaque fois ça change d'Afrèche. En 2022, Benzema a eu le même cas de figure. Il a marché sur la Ligue des Champions. Il a remporté le ballon d'or. Donc Vinicius aussi a aligné pratiquement les mêmes performances. Mais celui-ci est surpris que le ballon d'or ait été remis à Rodri. Est-ce que tu comprends un peu ? Derrière, et comme Jean-Paul disait, j'ai expliqué un peu les critères, mais lorsque Lionel Messi remporte le Mondial 2022 du côté du Qatar, derrière, il est ballon d'or 2023. Entre-temps, il y a des joueurs qui avaient fait une meilleure saison sur lui. Mais on avait seulement regardé ce que Messi avait fait au niveau de la Coupe du Monde. Quand bien même, Messi n'avait pas terminé le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022, c'était le jeune Kylian Mbappé. Donc tu comprends qu'on ne peut pas dire que c'est objectif, c'est subjectif. Chaque votant, tu vois un peu, va voter par rapport au feeling qu'il a sur les différents finalistes. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc on ne peut pas dire qu'on va regarder parce qu'à chaque fois, le mode a commencé à changer. Et je l'ai souligné que c'est depuis 2010 que le mode a changé. Avant, ce n'était pas seulement celui qui marque des buts et qui donne les passes. Est-ce que tu comprends un peu ? Il y avait un ensemble puisque, je l'ai dit, en 2006, Cannavaro a été ballon d'or devant Zinedine Zidane qui avait terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde devant Thierry Henry qui avait fait une saison magnifique. Il avait perdu en finale face au football club de Barcelone en Ligue des Champions. Il avait perdu en finale. face à l'Italie en finale de la Coupe du Monde. Et celui-ci avait fait une très bonne saison avec Arsenal mais il n'avait pas été élu ballon d'or. Tu comprends un peu ? C'est un ensemble de règles qui font qu'on attribue le ballon d'or. Et aujourd'hui, le jeune Rodri mérite son ballon d'or parce que celui-ci, sur l'ensemble de la saison 2023 et la saison 2024, il a vraiment imposé son empreinte. Et il a même... Moi, je ne le connaissais même pas. Comment ça tu me dis un gars qui a imposé son empreinte alors que j'ai regardé tous les matchs de Manchester City ? Mais quand je dis qu'il a imposé son empreinte, c'est par rapport à... Même toi-même, tu ne le connaissais pas. Si, je le connaissais. Depuis quand ? Je le connaissais. C'est un des joueurs qui faisait à chaque fois que lorsque le Paris Saint-Germain rencontrait Manchester City, c'est celui qui fermait toujours Kylian Mbappé. Est-ce que tu comprends un peu ? Il fermait toujours Kylian Mbappé. Donc, du coup, on avait le Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'on a rencontré, on s'est retrouvé avec City, on n'a jamais passé City parce que le gars, le mec, il était là. On n'a jamais passé City. Comment on a éliminé City encore ? Le Real. Non, moi, je parle du Paris Saint-Germain, mon club. Est-ce que tu comprends ? C'est un bon club, c'est normal. C'est pour te dire que je connaissais le droit. Tu viens, tu parles du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a d'autres footballeurs qui ont eu des récompenses. On a notamment Atania Boumati qui a remporté le ballon d'or chez les Dames pour la deuxième année consécutive. Elle aussi, elle est espagnole. Ensuite, Ancelotti a remporté le titre de Johan Cruyff, le meilleur entrain de l'année du côté de l'Europe. Évidemment, on a pu voir la saison qu'il a eu à faire avec le Real de Madrid. Ensuite, on a le gardien Emiliano Martinez qui a remporté le trophée du meilleur gardien pour la deuxième année. Vous comprenez que là, est-ce qu'on va encore faire les débats ? Emiliano Martinez depuis la saison 2022-2023 et la saison 2021-2022 quand il était à Arsenal et quand il allait à Aston Villa, il a marqué son empreinte. Donc aujourd'hui, il remporte le titre de meilleur gardien pour la deuxième année consécutive. Et ensuite, on a Henri, Cahine et Kylian Bappé qui remportent le trophée Guedmiller du meilleur buteur de la saison. Donc, vous comprenez qu'il y avait un ensemble de trophées qui ont été réunis. Le meilleur coach, c'était qui ? Encelotti. La meilleure équipe. La meilleure équipe, la meilleure équipe, le Real de Madrid chez les garçons. La meilleure équipe chez les dames, le football club de Barcelone. La meilleure équipe de Madrid n'a... Non, pardon. Non, mais... La manigance. Comment tu dis la manigance ? La manigance. Et d'Afresh, l'Espagne a complètement tout rapporté. Donc, tu comprends que voilà pourquoi le ballon d'or sort sûrement de l'Espagne. Est-ce que tu comprends ? L'Espagne a tout raflé. Ballon d'or masculin, Rodri. Même plus la crazy. Même plus la crazy. N'est pas d'accord. BAMATI. Crofait Raymond Copa du meilleur jeune joueur de l'année. Lamine Yamal. Meilleur club masculin, le Real de Madrid. Meilleur club féminin, le football club de Barcelone. Prix, Socrates, Jennifer, Hermoso. Tu comprends que le football espagnol est vraiment à un niveau pas possible. Parce qu'ils ont tout remporté. Même du côté des Jeux olympiques. On rappelle que ce 15 novembre, les Panthères... C'est eux qui ont gagné les Jeux olympiques. Oui, toi aussi. On en a parlé. Ils avaient tapé... Ils avaient tapé... L'équipe marocaine avait tapé l'équipe algérienne à la troisième place. 7 buts à 1. Et l'Espagne avait remporté les Jeux olympiques. Et ils ont aussi remporté l'Euro. Donc, tu comprends que l'équipe espagnole à travers ses joueurs, ils ont marqué l'année 2023-2024. Donc, ce qui fait que s'il y a autant de récompenses, il faut souligner le travail qui s'est fait du côté de la Fédération Espagnole de Football à travers les jeunes, à travers les A-Primes, à travers le football féminin, à travers la sélection nationale. Donc, c'est vraiment, on va dire quoi, une récompense méritée du côté de l'Espagne. Pour ceux qui ont suivi depuis deux ans le football espagnol, ils vont complètement dire, les auditeurs peuvent en témoigner, que ce qu'elle vit c'est en train de dire, c'est la vérité. Je rappelle que les Panthères du Gabon vont jouer ce 15 novembre face au Maroc pour parler de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 qui va se passer du côté du Maroc et le 19, on sera sûrement du côté du Maroc ou on sera sûrement du côté de la Centrafrique pour jouer la dernière journée des 16 éliminatoires. On va aller rapidement du côté du basketball parce qu'on a deux clubs gabonais qui sont du côté du Cameroun qui jouent les éliminatoires de la Ball Zone 4. On a eu le premier match où Kajisport était opposé à Mwanda Basketball. Kajisport a remporté 69 à 54 donc Mwanda Basketball qui a perdu sa première rencontre. Ensuite, on avait l'autre rencontre qui opposait les abeilles de la CAF face à Château Sport du Congo, Kinshasa et c'est Château Sport qui a remporté 79 à 61 donc près des 18 points des cas. Et ensuite, on a eu la rencontre qui opposait Mwanda Basketball face aux abeilles. Et bien Mwanda Basketball qui a évidemment mené pratiquement tout le match mais a laissé passer la victoire jusqu'à 4 points des cas dont les abeilles qui se sont imposées 75 à 71. On espère que les poulains du Côte Masoudji et le Pêcher vont évidemment se retrouver rapidement parce que cette équipe de Mwanda va jouer aujourd'hui ce mardi 29 à partir de 17h face à Château Basket du Congo démocratique. Alors, chez les dames, c'est une première expérience pour l'équipe de Mzanyon Basketball qui a été humiliée, qui a été écrasée, qui a été dominée. Alors, le match opposé, c'était le match qui opposait l'équipe de Mzanyon Basketball qui était opposée à celle de la RDC, de celle de Baptiste. Donc, vous comprenez que le match était complètement difficile. Apprentissage de haut niveau pour les équipes de la Naba qui s'inclinent lourdement par cette équipe camerounaise. j'allais citer FAB des forces de police du Cameroun qui ont écrasé les Gabonaises. 95, j'ai du mal même à citer à 32. Donc, vous comprenez près de 62 points d'écart. Voilà du travail qui reste encore à faire au sein de la Ligue de Basketball de l'Est. Pour parler du championnat des filles et de la Fédération Gabonaise de Basketball pour parler de la Yuzu Basketball chez les dames. parce que là, quand on regarde ce score FLE 95 à 32, les FAB du Cameroun chez les dames ne sont pas amusés. C'était complètement une balade de santé face à l'équipe de Nizanion Basketball et qui va encore jouer cet après-midi. Donc, on a le programme suivant à partir de 12h. On a Daniel Batiston du Cameroun qui sera opposé à la Naba Basketball et on a Makou Meno de la RDC qui sera opposé à la CNSS du Congo Kinshasa. On espère que les basqueteuses de Nizanion Basketball vont se remettre après cette raclée j'ai dit 95 à 32 et pourquoi pas apporter leur première victoire parce que le haut niveau a ses exigences. si vos équipes ne se préparent pas pour aller dans les grandes compétitions vaut mieux que ces équipes désistent parce que lorsqu'on est qualifié et qu'on décide d'aller jouer une compétition pareille il faut se préparer en amont et il faut se préparer en aval parce qu'une fois que vous arrivez du côté de la Coupe d'Afrique c'est le haut niveau et on a pu le voir avec le Fab du Cameroun qui a pu s'imposer 95 à 32. on espère vivement et on souhaite le meilleur à cette équipe de la Naba Basketball chez les Dames qui va jouer face à Daniel Baptiston à partir de 12h heure de Libreville ce mardi 29 octobre 2024. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM La Station Urbaine Le Defresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM La meilleure radio de la capitale La meilleure radio de la capitale La meilleure radio